Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de nos aventures sur Final Fantasy VII, le remake, donc on reprend là où on en était, c'est à dire qu'on est en route pour savoter un nouveau réacteur et on passe par les tunnels métro, du train, enfin des trucs comme ça et puis on va reprendre notre petit bonhomme de chemin, c'est parti, donc on suivait aussi les indications d'un chien qui est dessiné sur les murs, il va falloir passer à gauche, je vais aller voir ici Alors, protection en cuir, voyons voir ça, équipement, cloud, protection en cuir, 10 en défense physique Ok, on perd 10 en défense magique, ouais donc, pas sûr que ce soit très euh... Non, aucun intérêt, ok on repart Matérianalyste a gagné un niveau, donc le fameux chien dont il nous parle, on suit la truffe, il faut passer par là Je sais pas pourquoi, mais t'aimes vraiment pas Stampe, toi Non, mais c'est pas après lui que j'en ai, ce qu'il t'évêque au plus haut point, c'est cette image de chien fidèle véhiculé au profit de la propagande de la Shinra Le pauvre Stampe Il cherche une sortie, mais il tombe toujours sur un mur Il suffit de les casser Tiens, tu dis la même chose que Barrette Oublie ça C'est quoi ton problème ? Attends deux secondes Marie-Fille Ok, donc là il y a des gardes Il y a des gardes, c'est mieux sécurisé qu'on le pensait Le dépôt de train est derrière eux, on va devoir s'en débarrasser Ouais, bah pas de soucis On y va, il n'y a rien à récupérer avant, ces gens là Une petite potion Ah, il n'y a pas de coffre Habituellement, il y a des coffres Sur ce coup là, ils ont été radins Est-ce qu'il y a des trucs ? Non, il n'y a rien Bon, bah c'est parti Ok Alors, on va essayer de s'occuper de ça Ok Ok, ça pique Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique Dégage de là Faut que tu m'as fait ici Ça va chauffer les coups Quoi ? T'as une machine ? Ok, je vais mourir Euh... Ça va me faire un gros soin Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un Un sort de foudre à mettre Genre ici Et puis moi, je vais faire ça Ok Je me fais interrompre à chaque fois Voilà Arrête maintenant On va faire ça Et re ça Ah bah non Pas évident ce petit combat J'ai pris tarif Ouais, il faut passer par l'escalier Ouais, il faut passer par l'escalier Mais avant ça On va se remettre un petit Un petit soin sur Cloud Et si on peut Un petit soin sur Tifa Voilà Ok On devrait plus être très loin De ce fameux passage caché Il n'y a pas à dire Je trouve que ce plan E Est très bien conçu Et toi Qu'est-ce que t'en dis L'ancien soldat ? C'est grâce à Biggs C'est pas vrai ? J'ai eu mon mot à dire Il n'y a rien Soyons prudents alors Qu'est-ce que t'insinues là ? Rien On va partir d'abord là Ah, nickel Nickel, nickel Oh, il y a une matéria en plus Matéria foudre On va se reposer Parce qu'on en a bien besoin Il y a une musique à acheter Pour la collection Ici Alors, il y a des objets en réduc Donc nous, on va acheter ça On va acheter 3 éthers Ah non, je peux en acheter qu'un Ok Une petite phénix a pris réduit aussi Des super potions Allez Voilà Et parfait Il n'y a pas de caisse à casser Non Eh bien, on peut continuer C'est parti Croyez pas que vous allez pouvoir Aller au plus loin Rendez-vous Réglage de là Encore Allez Tiens Je ne rentre pas J'arrive C'est fini Coute-moi ça Et C'est pas fini Oh non, c'est ça J'ai perdu Ça te plaît Voilà Arrête T'as honte T'as honte T'as frappé Pour des caisses Ici A casser Ok Avec un petit antidote Parfait Et on peut continuer Il y a vraiment beaucoup de gardes C'est bizarre ça Il faut trouver le dessin de Storm Il va nous indiquer où se trouve le passage caché Ah on va d'abord casser ça Ah puis le truc là-bas au fond ça pue J'aurais peut-être dû me soigner Mais bon Donc on arrive de là Il y a encore des caisses là Le dessin de Stamp il est là On va faire un petit boss Je pense qu'on va jouer un peu avec Barrette Vu qu'il s'est plus qu'à la foudre On doit s'en tuer Je vais t'apprendre les bonnes manières On va faire une analyse aussi Alors on va d'abord faire ça Alors ça jauge le choc Aux moment considérablement Lorsqu'on lui inflige une lésion Faiblesse foudre Faiblesse foudre on défonce ses pattes on perd ça c'est pas mieux alors voilà en choc alors la jorge de la vocation qui est en train de monter on a fait la première partie de ce boss oula on a de la visite ce sont des drones je vais les dégommer ça va te faire vibrer attendez je me soigne avec cloud il frite c'est un chocobo je ne sais pas quoi utiliser en fait ok et lui je suis pas invoqué pampa peut-être faire pampa justement je sais que ça te démontre compétence d'invocation 1000 épines sur 7 pattes j'arrive âme brave sur cette patte là aussi fou dans la dessus ok impeccable ça va faire mal ok deuxième phase terminée c'est chaud j'ai pas j'ai besoin d'un petit soin là aussi bah les trois en fait ouais d'accord alors pour faire ça autant rien faire ah je veux Tifa en fait je sais pas où sont mes persos qu'est-ce qu'elle nous prépare écartez-vous alors foudre sur canon auxiliaire gauche voilà encore voilà on va faire alors ceci 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 ça devra l'affaiblir allez bien encore un tir électrique ça marchera pas ok ok je t'attends un éther pour barrette foudre sur son blindage mais ça me met la cervelle j'espère que ça te plaît j'espère que ça te plaît j'ai rien senti voilà voilà on va faire ça désolé je suis très concentré sur ce que je fais voilà 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 c'est vraiment chaud c'est vraiment chaud allez ça vient bon c'est bon c'est bon voilà voilà qui est ennuyeux et oui d'après le bureau d'analyse des valeurs anormales ont été enregistrées après ça nous avons perdu tout contact avec le prototype des valeurs anormales j'espère que ce n'est pas une erreur de réglage de votre part euh non le module d'analyse avait l'air de fonctionner correctement la seule explication c'est que les sujets ont largement dépassé nos estimations aïe de guerre il est pas content qui aurait cru ça les systèmes de surveillance du point E ils sont tous détruits c'est le président ahah il y a des solutions oui j'en suis bien conscient nous savons où se dirigent les intrus si vous êtes sûr que vos réglages ne sont pas en cause trouvez-moi vite les raisons de ces valeurs chef oui chef ahah donc bah nous on va continuer notre avancée je pense après ça je vous enverrai sur place pour évaluer vous même leurs capacités très bien ne vous inquiétez pas vous savez que je suis plutôt gentil non ahah ça a pas l'air important bravo petit gars ha ah ah ouais il est tard ouf ouais ok c'est déjà faufilé de ce poder c'est vrai c'est vachement etroit ! ouais ça va Ouais ça va J'en chie mais ça va C'est vrai que ça fera pas grand chose On descend avec ça C'est parti On va voir Ah parce qu'on était en mode tranquille là Ah bon Ah il faut que je regarde la nouvelle arme de Tiff C'est vrai qu'elle a eu un nouveau truc Ah le plan E Ok Je regarde aussi les compétences spéciales des armes Voir si je les ai bien apprises sur chaque perso Et si c'est pas le cas Il faudrait que je les utilise en fait On gagne 10 points par utilisation Il faut les utiliser 10 fois Pour qu'on puisse maîtriser une compétence en fait d'armes Alors les soleils des bidonvilles Chapitre 6 Il y a plus qu'à traverser jusqu'au réacteur numéro 5 Ça a l'air plus difficile que je le pensais Ça doit pas être bien compliqué On voit le pilier du réacteur là-bas On fait comment ? Après le plan E on a F, G et H dans l'ordre Ah bah Il y avait une suite en fait F c'est le nom de cette section Faut traverser la G pour pouvoir atteindre la H La plateforme de la section H va nous amener près du réacteur D'accord Biggs nous attend là-bas normalement Le soleil a commencé à se coucher on dirait Bon Il y a des coffres On vient d'en voir un Bon j'ai vu qu'il y avait un banc pour se reposer Ça c'est une bonne news Là-bas il y a des caisses à casser On va regarder ici Si j'arrive à... Allo ? C'est pas ça que je voulais faire Mais bon c'est pas grave Je vais aller à la machine Ok Il n'y a rien de particulier Ensuite on voulait regarder l'arme de Tifa Alors équipement Tifa Gant renforcé Avec deux matérias Elle a une matérie de plus Déjà on va lui apprendre les points Donc c'est pas ici Tifa Voilà Alors pour 17 points Avec le niveau 3 qui vient de se débloquer Très bien Donc PM max plus 5 Ici on a PV max et attaque physique à débloquer Ça fera pas de mal Du coup ici il me reste 5 points Je peux pas mettre ici Je peux mettre ici mais Ouais la rigueur Les PM Ok et maintenant on va monter l'autre Et on va voir la différence Alors rapidité plus 3 Attaque physique plus 4 La même La même Ok Est-ce qu'il y a un emplacement de matérias Oui Ici Qu'est-ce qu'il y a d'autre Rapidité Dégâts des attaques Gnogne On va venir ici Et on va faire Un truc comme ça Donc à partir de là Maintenant on peut les comparer Pour que je fasse les armes De Cloud et de Barrette aussi Ouais elle est quand même moins bien Il n'y a pas photo Je gagne juste un peu en attaque physique Avec celle-là Mais je perds tellement ailleurs Je perds 250 points de vie aussi Après elle gagne 31 en dégâts Mais Non je vais garder celle-là Ok Et ensuite Amélioration des armes Cloud Ok le niveau 3 aussi Il se débloque Remplissage de la jauge de transcendance Plus 5% Si les PV sont bas PV max plus 200 Ça je vais le prendre Ou oui Des points de vie Voilà Et ensuite On a monsieur Barrette D'accord Et bien PV max plus 100 Et attaque physique Plus 5 On va prendre Voilà Ok Et c'est pas mal Ensuite Au niveau des matérias Justement Tout le monde est à fond Par contre Alors là C'est encore en train de progresser Tout ça La matéria soin Autossoin Est au taquet Analyse aussi Mais j'en ai besoin Arrête Il y a tout Qui est en train de monter Sur Tifa Son chakra avance bien Sinon tout le reste Ouais Il faut le up aussi Et après Les compétences d'armes C'est vrai J'ai oublié ça Alors ça C'est Dans quoi déjà Ouais C'est équipement Là les deux sont maîtrisés Ici Il faut que j'utilise Son choc combustible À barrette Je l'utilise pas Et vous voyez La maîtrise Je suis toujours à 0% Et Ah ouais Ouais Et piquer du talon Avec Tifa C'est pareil Il faut que j'en fasse plus C'est pas évident D'y penser Après les rapports de combat J'ai vu que j'avais progressé Sur un truc D'accord Je suis à 5 sur 10 Ici A 14 sur 15 Ici Ok Et bien on est bien On va pouvoir y aller On va peut-être faire une sauvegarde En fait Alors Ma dernière sauvegarde Était ici Donc on va faire ici Pour cet épisode Déjà une demi-heure Il nous reste un quart d'heure Ça passe vite Ok Donc On a pas le choix du chemin Un petit coffre ici Ah oui Il y a le bidonville en dessous Vous avez le coeur bien accroché Cette porte mène à la section G Et les trucs là où à faire d'abord Les gars Calmez-vous Voilà Il y a un petit coffre 3 potions C'est l'interrupteur du projecteur D'accord Alors Ils veulent aller Là-bas direct Et par là-bas Qu'est-ce qu'il y a Bah je check La porte ne s'ouvre toujours pas On dirait qu'il n'y a pas assez de courant On doit trouver un moyen de l'ouvrir L'alimentation en électricité est insuffisante Pas de courant Regardez C'est la procédure en cas de pénurie d'électricité Il suffit d'éteindre des projecteurs pour obtenir le courant nécessaire Ah bah Ok on sait où il faut aller Ce serait pas ce qui sert de soleil sous les plateaux C'est comme ça que les gens d'en bas appellent ces immenses lampes Si on éteint un des projecteurs on pourra donc ouvrir la porte Oui mais le bidonville sera plongé dans le noir Les gens ont besoin de cette lumière On va détruire un réacteur Mako Ces projecteurs finiront par s'éteindre Oui Tu as raison Redescendons Si ça se trouve c'est à cause des soleils Le fait qu'il n'y ait pas assez de courant par ici A savoir Je dirais que c'est plus tôt parce que personne fait de contrôle C'est vraiment pratique d'avoir de la lumière Et ça consomme beaucoup d'énergie Mako En voilà un Vu d'aussi près ils sont vraiment énormes L'interrupteur est en route l'échelle Faut avoir le cœur bien accroché pour grimper là haut Je m'en occupe Il y a la trouille Barrette Nous t'attendons ici Ok c'est fait Mise en marche du générateur d'urgence Réactivation des portes en cours Parfait on va pouvoir y aller Pourquoi il dit comme moi ? C'est pas un marché Cloud Copiteur ce Barrette alors Donc on peut enchaîner par là bas Oh il y a des sales bêtes Comme repère Des cocons On a encore atterri dans un nid de ces saloperies d'insectes répugnants on dirait Ouais Elle est vraiment pourrie jusqu'à la croûte Cette grosse pizza C'est en section G Ok Celle là je les ai déjà scannées C'est le moment d'enfinir Ok Barrette il est au taquet Euh Attendez je suis arrivé de par là Il faut que j'aille par là Alors on va regarder le plan un peu Parce que Ça on a fait Ça on a fait Ok Elles sont en panne Ici non plus Il n'y a pas assez de courant C'est pas plus mal On va pouvoir s'infiltrer facilement dans le réacteur Ouais Enfin facilement En même temps Il y a des sales bêtes Donc Il y a un bruit chelou d'ailleurs Euh Là je vois rien Ça C'est On peut descendre Pour l'instant au niveau des chemins On n'a pas le choix Section G Niveau inférieur Alors là c'est un cul de sac aussi Antidote et que de phénix Parfait Matéria en face de nous D'accord Ok bah matéria en face de nous en fait Ouais Bah si mais Allez tombez Récupérer la matéria Et dire qu'on est juste à côté Alors attendez Quête annexe Au bout de la passerelle Quoi ? Au bout de la passerelle effondrée Là ces camarades ont découvert une matéria dans la partie H07 Trouver comment l'obtenir D'accord On arrive de par là Si ça monte On peut aussi aller là Et d'ailleurs il y a des bestioles On va aller voir par là Ah y'en a trois On va faire un petit sort de feu sur elle Pour Je vais Oui est-ce que je peux faire mes compétences Voilà Choc combustible Tu vas rien comprendre Et avec Tiffin Piquer du talon Wow Impeccable Bonus de maîtrise obtenu Parfait Ce qui est le plus important C'est de se convaincre Qu'on va pas se quitter Ce que tu dis C'est tirer d'un livre pour enfant Ouais Il se trouve que Marlène lève beaucoup Alors je lui en cite souvent des passages Pour lui faire plaisir La vie est comme un labyrinthe sans fin N'est-ce pas ? Moi aussi j'en ai retenu quelques-uns En fait ici c'est un cul-de-sac Donc on va être obligé de monter Donc on était descendu une fois Et là on remonte à nouveau D'accord Ah oui mais là on monte Oh ouais de plusieurs étages La matérial est là Il y en a une note là-bas Tout au fond là On voit juste au-dessus de ma tête là Il y en a une violette Elle est vraiment loin par contre Ah je suis obligé de faire le Où est-ce qu'on est là au juste ? Le blabla On doit d'abord franchir la section H Si on veut aller au réacteur Ouais Seulement On n'a pas du tout trouvé de moyens D'accéder à cette section jusqu'à présent Non Mais on va bien y arriver Si on continue comme ça Libre à toi d'avancer au hasard A mon avis Le moyen le plus sûr d'y arriver serait De longer le mur Ça coûte pas grand chose d'essayer Et puis on aura l'impression de se rapprocher C'est une bonne idée On doit donc aller vers ces gros ventilateurs Ce qui est sûr C'est qu'on risque pas de se perdre comme ça Ok Alors Voyons voir Deux antidotes Pour l'instant Pour l'instant je m'éloigne vraiment de la matière A Celle-là je les connais pas Donc il va falloir que je les analyse Cloudy d'or Ouais il a analysé en fait la bestiole Et le niveau d'armes Compétences Analysé Toi Alors Faiblesse Foudre Et vent Aucune donnée stratégique à afficher Est-ce que j'ai pas Une petite compétence encore Voilà Choc combustible Parfait Un peu plus long que prévu Moi je suis dans la panade Voilà ça va mieux Ok alors On est arrivé de par là On peut aller que par ici A première vue Oui Alors ici maintenant On peut descendre là Ça m'a l'air d'être tout Ouais c'est ça Ouais Bah non on est pas cinglé C'est ce qu'on doit faire J'ai pas peur Ça va aller Je risque rien Ça va Regarde pas en bras N'aie pas peur Oh non La vache Ces ventilateurs sont vraiment très bruyants T'as la frousse ou quoi ? Mais non Je suis seulement un peu inquiet pour toi Léger comme t'es Tu risques de t'envoler Tais-toi D'accord Suivez-moi Ok Ce petit vent est vraiment très agréable Il n'y a pas que ça qui est agréable Vous voyez ce que je veux dire En tout cas on arrive à la fin de l'épisode Il va falloir qu'on se pose à un moment donné Pour faire notre save De fin de De ce neuvième Donc on passe par là Il n'y a rien à récupérer Le ventilateur là-bas Qu'est-ce qu'il a ? Le ventilateur Qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas Ça n'a pas été de tout repos J'ai bien cru que mon cœur allait s'arrêter Enfin Pendant un très court instant Genre à peine deux secondes Alors il n'y a rien Pas le choix du chemin une fois de pouce Ok on a un banc là-bas pour se reposer Ça c'est une bonne nouvelle Ça fait aucun doute C'est bien la plateforme que Biggs nous a dit d'utiliser Il devrait nous attendre un peu plus loin Alimentation en électricité insuffisante Comme par hasard Ah mais sérieux ? Il va falloir qu'on éteigne trois projecteurs Autant que ça ? Alors du coup Tous ceux de la section ? Remarque on n'est plus à ça près Si on se perd On peut revenir ici Il suffit de se repérer au H1 Ok Alors lequel de ces projecteurs est le plus proche ? C'est celui-là D'accord Eh bien on va s'arrêter là les loulous J'ai ça à casser Il est arrivé de par là C'est quoi Charabia ? L'annonce des soleils des bidonvilles C'est le président Shinra qui a déclaré ça Cet avenir soi-disant éclairé grâce à la Shinra Il promet forcément d'être très sombre Ouais Ok on est à fond De vie, de PV, de PM La machine ici Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? A première vue non PM augmenté Je ne sais pas si j'en aurais une de ça Pour l'instant je suis un peu juste en argent Donc je ne vais pas investir Mais il faudra voir Ok Mais les loulous Voilà On va faire la petite sauvegarde ici Donc c'est celle-là Ouais Et puis on va se laisser là-dessus Moi j'espère du coup Que ce 9ème épisode du remake J'ai eu un remaster Non c'est un remake De Final Fantasy VII Vous aura plu Et puis je vous dis à la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz